Aujourd'hui c'est une journée un peu particulière puisque j'ai mon frère avec ma belle-sœur, sa femme, qui partent vivre à l'étranger demain. Ils s'installent au Canada. Donc aujourd'hui c'est leur dernier jour à Marseille et c'est pour ça que du coup j'ai voulu organiser un petit peu de départ pour eux avec ma mère de manière à leur dire au revoir, à se retrouver un petit peu en famille avec les parents surtout. Donc il y a sa famille à elle, la famille de ma belle-sœur, mes parents, mes frères et sœurs et voilà on le fait un petit peu entre nous. Et du coup donc ça va être soirée un petit peu pleine d'émotions surtout pour les parents quoi, parce que bon moi je prévois d'aller le voir non pas très longtemps et puis vu que je viens à l'étranger aussi je sais ce que c'est, mais les parents ça va être un peu un déchirement quoi. Pour ce pot de départ, j'ai eu envie de changer un petit peu de tout ce que je fais d'habitude, quand je fais des petits buffets, des petites fêtes etc. Je ne prends pas de grandes fêtes parce que là on est vraiment en intimité, on est entre nous. Et j'avais envie de prendre un traiteur libanais. Et donc j'ai fait appel à une de mes amies d'enfance, c'est vraiment une amie avec qui j'ai grandi, c'est comme la famille d'ailleurs. Et ma mère est en train de là de nous sortir l'album photo de quand on était petite, parce qu'on a vraiment grandi en temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle s'est reconvertie dans ça avec son mari. Et c'est pour ça que quand c'est les amis et la famille déjà je suis contente de passer par eux, plutôt que si c'est des personnes que je ne connais pas. Mais c'est qu'en plus la qualité et la fraîcheur c'est juste incroyable. Et je me demande, vous allez vous dire pas ? Moi aussi je veux du libanais pour tout parce que la famille, donc les parents de ma belle-sœur, aiment beaucoup la cuisine libanaise. Du coup mon frère et ma belle-sœur ne le savent pas. On leur a juste dit qu'on faisait un dernier repas comme on fait chez ma mère à chaque fois ensemble, le repas de famille. Mais du coup ils ne savent pas avec ça et qu'on va vraiment tous se réunir, un peu de musique, j'espère que ça va être fun. Donc cette story je vais la mettre vraiment dès qu'ils arrivent, parce que je sais qu'ils voient mes stories, donc je ne veux rien cramer. Et voilà, je vous montrerai un petit peu aussi tout ce qu'elle a dressé, qu'ils sont en train de dresser dehors avec son mari. Et puis voilà, une petite soirée sympa, je suis contente de mes parents qui sont là, donc on est entre frères et sœurs avec les bébés. Il y a la belle famille de mon frère aussi, donc ça va être sympa. Du coup, tout l'extérieur de ma mère s'est transformé en un gigantesque buffet. Mais si vous voyez tout ce qu'il y a dessus, et surtout comme ça sent bon, je vous ai dit déjà de l'intérieur, tout ce qu'on voyait. Et c'est vraiment que des spécialités libanaises. Et là c'est du fait maison, il y a la fatouche, le homos, le petit labné, ça c'est le caviar d'aubergine avec le taboulé. Et vraiment la fraîcheur et la qualité des plats. Ah, vous me faites confiance, je sais que vous n'êtes jamais déçus quand vous écoutez mes recommandations. Continuez, vraiment continuez. Ici c'est des québés, avec des petits chaussons, des petites ferrées, les falafels. Et à chaque fois, regardez en plus la petite crème d'ail en accompagnement, parce que c'est important, ça, ça se met très très bien avec. Le buffet, il est trop bon. Deuxième partie du buffet, du coup, donc pareil, encore une fois, on a des petits sambous secs. Bon, il y en a des différents, il y en a à la viande, il y en a au fromage, aux épinards. Je vous ai dit, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici, c'est des petits sandwichs de shawarma. Donc ça, pareil, ça doit être exceptionnel. Je n'ai jamais goûté cela, mais moi qui aime trop le shawarma, c'est dans le pain libanais. Ce pain-là d'ailleurs. Ici, on a le shishitao, c'est les fameuses brochettes de poulet mariné, avec le bon riz libanais aussi. Pareil avec la crème d'ail et la petite sauce blanche ici en accompagnement. Là, on retrouve les petites pizzas que je vous ai montrées déjà là-bas. Les brochettes de kefta aussi, ça, c'est un classique de la cuisine libanaise. Encore avec du bon riz. Et ici, on a le petit côté sucré. Cette petite pâtisserie libanaise, dans un buffet, il les faut à chaque fois. C'est du fait maison, c'est deux faits. Est-ce qu'ils aiment la crème ? Donc voilà, la régalade de ce soir. Et derrière ça, écoutez, Joanna dont je vous parlais, mon ami d'enfance avec son mari Richard. Donc c'est Richard qui gère tout. Et sa femme qui l'aide et qui nous ont fait toutes ces petites merveilles à l'arrière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire appel à vous. Joanna, prépare-toi à mon avis, tu vas recevoir beaucoup de messages. Mais je sais qu'ils vont se régaler et vous pouvez leur faire confiance. Non, c'est vraiment, c'est comme je vous ai dit, la famille. Voilà. Du coup, regardez l'album photo dont je vous ai parlé. C'est celui-là. Or ça, cadeau. Ma mère et moi, quand j'étais petite. Ça, pareil, ma mère et moi. Bon, pour info, je pense que j'ai toujours la même bouille, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de filtre, il n'y a que dalle. Ça, c'est mes parents. Moi qui faisais je ne sais quoi. Et elle est là, Joanna. Voilà. On était tout le temps ensemble. Tous les mariages, les fêtes, les anniversaires, les Disney, les vacances. Enfin, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, c'est elle qui est en train de tout nous dresser et qui va nous régaler ce soir. Puisque c'est son mari, du coup, qui a ça. Et elle l'aide beaucoup. Donc voilà, on va se régaler. Et évidemment que je donne de la force. Ça reste mes amis d'enfance. C'est comme ma famille. Donc je vais vous partager le contact, du coup, pour que vous puissiez, vous aussi, passer commande chez eux. Soit pour un événement, soit le soir juste comme ça. On a des touristes qui sont venus, qui étaient perdus à Leclerc. Ils viennent d'Afrique du Sud. Et ma mère, elle leur a dit de venir. Elle leur a fait un petit plateau à manger. Parce qu'ils sont venus en vacances. Et les pauvres, il est tard. Là, ça y est, il fait une nuit. Donc il y a tout qui est fermé. Et du coup, on leur a fait un grand plateau. Ils vont se régaler. Voilà. Et le père, ma belle-soeur, il a dit j'ai l'impression d'être dans Pékin Express. C'est un truc de fou. Mais c'est vrai. Genre là, on est posé entre nous. Trop mignon. Bye bye. Elle parle bien anglais, notre mère. Ok. Et quelques drinks. Merci. Que penses-tu de cette aventure en immersion dans Pékin Express? Franchement, c'est... Seulement un euro par jour à voir tout ça. Je vous jure, on a l'impression d'être dans Pékin Express. Mémé, c'est bien d'avoir des étrangers qui viennent comme ça et qui mangent avec nous. C'est fou, hein? Ils ont eu la chance. Ils sont venus le soir où il y avait de tout, hein? Ils vont rentrer, ils vont faire un TikTok. J'ai raison d'aller en France. On a trouvé une famille fantastique à Marseille. Pourquoi aller en France? Bon, je mets un filtre exceptionnellement ce soir parce qu'on a les yeux bien gonflés. Ah ouais. Il y a un petit peu trop d'oignons dans l'air ou trop de... Trop d'émotions, en fait. Trop d'émotions, en fait. Il va manquer mon frère. Bon, après, moi-même, je suis partie à l'étranger, donc je sais ce que ça fait. Et je vais lui donner les meilleurs conseils. Mais on va se voir dans pas longtemps. Mais c'est vrai que... Je comprends exactement ce qu'il ressent. Je pense qu'il va y avoir une belle vie là-bas. Il va y aller bien. Il est jeune. Belle expérience à faire pour lui et sa femme. On a tous chialé. Ah ouais, non, là, ce soir, on est tous des serpillères. Je sais ce que vous le verrez sur mon Snap, c'est parce que j'y serai. Normalement, dans pas très très longtemps, j'espère. Si tout va bien. J'ai l'air aussi. Sous-titrage ST' 501